La tendance est hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'indice parisien continue sa correction en dessous du seuil des 5700 points dans un contexte où peu de nouvelles économiques viennent stimuler les investisseurs aujourd'hui. Les investisseurs qui suivent tout de même l'évolution des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine alors que Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus pour la première fois au téléphone hier. Un entretien qui ne semble pas annoncer dans l'immédiat une accalmie des tensions entre les deux pays alors que Joe Biden aurait qualifié la Chine comme le plus important rival des Etats-Unis et fait part à plusieurs sénateurs américains de sa volonté de surmonter cette concurrence. Si le contenu de l'appel n'est pas connu dans le détail, on sait que Joe Biden a fait part à Xi Jinping de ses inquiétudes sur les pratiques commerciales de la Chine qu'il juge déloyales et qu'il a également abordé le sujet des droits de l'homme. Un échange où les deux hommes sont apparus en désaccord sur la plupart des questions soulevées amenant le dirigeant chinois à confier au président américain qu'une confrontation serait un désastre pour les deux pays. Il n'en reste pas moins qu'au sortir de cet appel téléphonique, Joe Biden a appelé plusieurs sénateurs américains à investir massivement dans les infrastructures américaines afin de se mettre au niveau des Chinois, allant même jusqu'à dire « si on ne s'active pas, ils vont manger notre repas ». Au-delà des inquiétudes des investisseurs sur la nouvelle tournure que pourraient prendre les relations sino-américaines alors que celle-ci s'était déjà largement dégradée depuis quelques mois, les investisseurs attendent d'éventuelles avancées en matière de plan de relance alors que ce plan de relance nourrit dans le même temps l'espoir d'une reprise économique aux Etats-Unis mais aussi les craintes d'une poussée inflationniste face à une potentielle hausse des dépenses de consommation. En Europe, à présent, les investisseurs suivent de près la situation en Italie où Mario Draghi devrait faire part de son accord officiel de prendre la tête du gouvernement italien, un gouvernement que l'ancien président de la BCE devrait annoncer d'ici la fin du week-end avant de demander la confiance du Parlement au début de semaine prochaine. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance à Paris des publications de L'Oréal ainsi que de la Française des Jeux, deux publications rassurantes pour les investisseurs. L'Oréal, tout d'abord, montre à travers ses résultats que le groupe a réussi à traverser la crise sanitaire presque sans encombre, limitant son recul de chiffre d'affaires à 4% pour un montant de 28 milliards d'euros. Le géant des cosmétiques réussit même à conserver une marge d'exploitation similaire à l'année dernière aux alentours de 18,6% tout en ayant maintenu ses lancements de produits et en se félicitant de ne pas avoir eu recours au chômage partiel. Le résultat net du groupe recule, lui, de 5%. Une résistance à la crise portée par la progression de 62% de ses ventes en ligne qui représentent désormais un quart des ventes du groupe, mais aussi par les ventes réalisées en pharmacie. Les ventes en pharmacie qui sont d'ailleurs la seule division en croissance sur l'année dernière. Si la division grand public a-t-elle été beaucoup plus affectée, Jean-Paul Hagon se veut rassurant, anticipant une euphorie après la crise sanitaire comparable, selon lui, aux années folles où les gens auront envie de sortir et donc de se parfumer ou encore de se maquiller. La Française des Jeux affiche de son côté un résultat net de 214 millions d'euros contre 202 millions en 2019. Malgré un chiffre d'affaires en recul de 6% sur l'année. L'entreprise qui a été affectée comme beaucoup d'autres durant les 6 premiers mois de l'année en lien avec la crise sanitaire a vu ses ventes se redresser légèrement au second semestre porté notamment par la réouverture des compétitions sportives et donc la reprise des paris sportifs associés.